bonjour à tous bonjour à tous vidéo aujourd'hui sur les plugins de QGIS donc c'est pas mal temps que je fais pareil je fais un mois donc aujourd'hui on va reprendre avec les plugins de QGIS sur QGIS en tout cas puisque QGIS un de ses points forts c'est que c'est un outil open source et gratuit de manière générale il y a énormément d'algorithmes sur des espions de QGIS il y en a plus de 500 de manière native surtout si on installe QGIS avec Grasse mais en plus de ça il est possible de QGIS propose une banque de plugins d'extensions qui sont elles aussi entièrement gratuites et qui permet de disposer de fonctionnalités plus étendues que ce que proposent les 500 algorithmes de QGIS donc 500 c'est déjà énorme en plus je pouvais acheter les algorithmes Grasse, Sagagis, Air et autres mais il est possible en plus d'avoir accès à une banque de plugins supplémentaires qui est en fonctionnalités de QGIS donc on va avoir un peu la liste des plugins QGIS qui est assez énorme on va dire plus officiel que d'autres puisque comment fonctionne le système de plugins c'est un système qui permet à tout le monde de déposer des plugins qu'il a créé d'accord donc il est possible de créer des plus c'est une d'autres plugins sous QGIS via python puisque vous pouvez les coder en python et du coup vous pouvez vous même développer vos plugins et les déposer sur les stores de QGIS d'accord donc ce qui fait que vous pouvez aussi bien avoir des plugins développés par des personnes morales des entreprises des administrations et autres que des plugins développés par des personnes privées qui avaient un jour besoin de fonctionnalités qui n'étaient pas dans QGIS ou d'automatiser un traitement et qui vont développer eux-mêmes et partager eux-mêmes. Donc à ce titre cela on va dire on va dire alerte sur plusieurs choses d'une part la source le développeur du projet c'est une entreprise privée c'est pas vrai qu'il y a une personne privée une entreprise une personne morale c'est pas vrai qu'une personne privée puisqu'on va dire que la personne morale l'entreprise peut mettre des moyens plus importants que les personnes privées pour le développement du plugin deuxièmement il y a la question de la mise à jour du plugin qui sont deux éléments très importants pour qualifier à mon sens la qualité d'un plugin il faut voir d'abord sa source et deuxièmement c'est sa fréquence de mise à jour donc il y a des plugins plus utilisés que d'autres donc pour la liste des plugins dans QGIS.org on va dans plugin et là on a la liste des plugins d'accord donc on va prendre le premier on veut le premier sur lequel je tombe 3d city builder qui est développé par arturo rossain d'acosta créé le 7 octobre 20 et dernière mise à jour et il y a plus d'un an le 6 juillet 2021 d'accord le nombre de votes etc et donc de téléchargement donc ça c'est important hop 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 je me suis embarqué et si je clique sur ce le plugin je vois quoi je vois le détail créer des 3d en utilisant des fichiers des bases de données en ligne donc qui se servient imagériennes d'un mnt d'un modèle de surface modèles de surface et ou alors de l'emprise des bâtiments le détail tac 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 vous avez la version là vous avez le github qui correspond souvent les plugins sont développés sous le kit de github les tags vous avez les versions de version octobre 2020 juillet 2021 d'accord et là vous avez le github qui permet de détailler un peu plus la nature du plugin vous avez un aperçu donc du plugin donc voilà vous voyez que le modèle 3d est écrit en fonction des entreprises des bâtiments et il vous dit comment l'utiliser dans QGIS d'accord donc les licences voilà comment se présente la plateforme donc ça c'était le changement si on voit les plugins donc les 20 voix d'autre positif si on regarde les plugins qui ont les meilleures notations donc vous avez ceux ci ou d'espèces coordonnées de couverteurs l'ancien record importe donc ça c'est la télé des neiges connecte etc etc donc ça ce sont les punitions de mieux noter dans QGIS et si on prend ceux qui sont le plus téléchargés le plus souhaité le chargé voilà on va voir les plugins les plus populaires sur QGIS donc on va voir les 5 premiers le premier temps plein d'ailleurs plugin ça je les ai déjà montré dans une précédente vidéo mais qui permet d'avoir accès à tous les fonds de cartes QGIS donc dernière mise à jour 2018 alors ça c'est un plugin très utilisé sur les anciennes versions de QGIS plus mis à jour depuis 2018 et QuickMyService c'est celui qui prend la relève donc vous voyez vous avez ici featuré donc là ça veut dire quoi l'étoile il me semble que ça veut dire tac 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 que c'est encore actif ou validé je me demande ce que ça veut dire ça featuré donc futuré donc je pense à mon sens de ce que je vois donc ça c'était pour open infomerie c'était pour mettre les fonds de cartes etc mais il n'est plus disponible sur les dernières versions de QGIS les quickMyService c'est celui qui prend la relève vous voyez l'auteur source pour elle n'existe vous voyez mis à créer en janvier 2015 les dernières mis à jour mars 2022 donc très récent donc ça vous avez un plugin de classification semi-automatique pour les images aériennes donc ça c'est la classification semi-automatique donc ça très intéressant aussi si vous voulez faire de la classification de raster le MMQJ ce qui permet de fournir un ensemble de traitements vecteurs QuickOSM qui permet de télécharger les données OSM Metasurge Catalog Client est un plugin qui permet d'interagir avec les catalogues de métadonnées notamment un type GeoNetwork tant qu'ils ont le protocole CSW donc l'API QGIS Web qui permet de créer des cartes OpenLayer Leaflet via un plugin ProfilTools qui permet de créer une carte un profil topo à partir d'un MNT QGISTOOSUIGS on l'a vu c'est un plugin qui permet de créer des modèles 3D web LatelonTools qui permet de... à partir de coordonnées qui permet de définir les coordonnées je crois que c'est ça ouais je ne suis jamais utilisé OSM DonnerODR Permet d'échange d'honneur SM TableManager pareil mis à jour 2016 qui permettait de modifier la table attributaire mais ses fonctionnalités qui étaient en plugin dans les versions 2QJ c'est passé dans native dans les versions 3DigitalizingTools qui permet d'avoir des outils digitisation QGIS EarthView je voulais faire un tuto sur ça qui permettait de connecter QGIS et Google Earth mais il n'a plus été mis à jour depuis longtemps vous voyez 2016 donc les plugins qui n'ont pas été mis à jour depuis 3 mois pour moi sont des plugins quasiment obsolètes pour être honnête avec vous GoToStreamView c'est ce qui est un plugin qui permet d'avoir StreetView dans QGIS très puissant on ferait une vidéo pareil pour StreetView mais lui 2020 à lui 2021 je pourrai réger celui-là PoisonBlingTools qui permet d'avoir les informations en mettant un point de tous les raster tous les attributs raster QGIS CoopPlugin c'est permis d'utiliser QGIS Cloud donc ça on a fait une vidéo dessus HGMJ c'est base de données alors c'est des petits plugins qui permet de mettre des fonds de cartes des convertisseurs téléchargés de données sur le Covid-19 téléchargés de données Open Data GroupStats c'est un plugin qui permet de faire des analyses statistiques et notamment de tableaux croisés etc etc donc voilà ce sont les plugins plus utilisés dans QGIS il y en a des milliers et des milliers combien il y a de plugins ? je sais pas s'il y a il y a plus de 1622 plugins actuellement disponibles dans QGIS de façon gratuite donc c'est un privilège ça permet vraiment d'étendre les fonctionnalités de QGIS à partir des plugins qui sont on va le dire gratuits donc comme je vous ai dit il y a deux choses à visualiser à prendre en compte en tout cas la date de mise à jour et la source du développement de le développeur de QGIS c'est une source Paul, Nexys ce sont des personnes qui ont pignons sur eux quand ils développent des extensions donc voilà donc là on va mettre les plugins qui ont été développés en dernier donc 2011 vous voyez pour les premiers et je pense que c'est les deux qui sont plus mis à jour et voilà 2022 donc merging qui permet de merger plusieurs projets intéressant ça ultra consulting voilà ultra consulting c'est une boîte typiquement qu'à pignons sur eux donc on va avoir un peu de merging de manière très très intéressant ce plugin euh... euh... et euh... un peu de monde vous faites voir on va voir un peu donc il met à jour très régulièrement on va voir un peu ce que ça donne ah merde je crois que oui d'accord c'est une application euh... euh... c'est une application de collecte de données de terrain à la salle de QFIL ok donc on va voir un peu sur le locateur foin le chocal donc ça c'est pareil c'est la ban en gros c'est basé sur la ban c'est un géocodeur de ban euh... voilà donc vous avez de tout l'ease map évidemment ultra connu euh... cartogramme donc ça c'est pour réaliser des cartes par anamorphose assez déçu de ce plugin j'ai pas fait des... je crois que j'ai fait des plugins ici des vidéos sur les cartes par anamorphose et en fait on dispose à mon sens de pas beaucoup de fonctionnalités pour faire des cartes par anamorphose des cartes vraiment de déformations mais si on veut faire des petites cartes par anamorphose un anamorphose avec carré etc bon voilà il propose pas c'est un peu dommage euh... euh... la table haute lie aussi c'est pour faire du bi on le verra incessamment sous peu donc voilà donc ça si vous voyez là voyez les plugins qui ont été mis à jour les plugins qui ont été mis à jour en dernier donc euh... que j'ai énormément de KML tout ça aussi je voulais faire une vidéo sur le KML Toos c'est un bon plugin à mon sens il permet de travailler les KML donc on va voir un peu sur l'inscription on va importer des KML exporter des KML donc il y a pas mal de choses extract overland KML c'est vraiment vraiment pas mal j'ai bien aimé hein ce plugin pour être honnête et voir une vidéo dessus ce qui permet vraiment de travailler l'interopérabilité QGIS Google Earth Google Earth est un des meilleurs outils SIG au monde on le sous-estime et voilà donc on fera une vidéo QGIS vers Google Earth incessamment sous peu une grosse vidéo parce que pour moi Google Earth c'est un outil très très important donc voilà on regarde un peu et après il y a des plugins de toutes les langues dans toutes les langues des classifieurs donc voilà après attention il y a des plugins qui sont plus natifs que d'autres Data Plotty et plus natifs que d'autres dans le sens où vous pouvez mettre vos Dashboard BI dans le Composer il y a des choses qui sont plus ou moins interopérables et ici si je mets plugins à Featured je crois que maintenant je comprends ce que ça veut dire c'est ceux qui sont implémentés quasiment de façon native dans QGIS voilà c'est ça que ça veut dire Featured donc ça c'est pas mal du tout visibilité analyse donc voilà ça c'est vraiment des plugins qui font quasiment partie de QGIS alors que pour autant ce sont des plugins externes à QGIS voilà donc ça ce sont des Featured ce sont des plugins quasiment natifs donc j'ai envie de dire qu'il faut avoir deux bases téléchargées voilà donc ce sont les plugins les plus natifs les plus on va dire intégrés à QGIS vous avez Stable donc voilà les plugins les plus stables vraiment vous avez un plugin typiquement dédié à l'archéologie voilà il y a vraiment dans toutes les catégories les plus populaires tiens voilà les plus populaires Google Maps Service c'est ce qu'on a vu tout à l'heure on va voir les mieux noter bon c'est pas forcément les mieux noter puis tout à l'heure on a vu qu'il y en avait 800 votes mais voilà et on va voir les plus les plugins pour QGIS serveurs donc ça c'est très très important aussi ça permet d'étendre les fonctionnalités de QGIS serveurs alors QGIS serveurs c'est tout un programme j'ai envie de dire et en rouge dommage WPS serveur parce qu'il n'y a pas de WPS serveur voilà on voit que principalement ceux qui développent ça sont ensuite trois listes donc merci à eux voilà trois listes trois listes trois listes merci pour eux donc qui permet de développer les fonctionnalités de QGIS serveur qui permet de transformer en API les données de QGIS en QGIS serveur donc ça c'est pas mal du tout donc voilà vous avez des plugins expérimentaux qui sont en phase de test voilà vous voyez très bien donc ça veut dire ce que ça veut dire c'est des plugins en test qui peuvent ne pas être compatibles avec toutes les versions de QGIS il faut faire très attention à ça et qui ne sont pas exonérés de bugs donc voilà je pense qu'on a fait un petit tour de ça et comment faire pour avoir les plugins bien évidemment en allant dans manage plugins et ici vous avez la liste des plugins qu'on a vu donc ceux que vous pouvez installer ceux que vous avez déjà installés ceux que vous n'avez pas installés ceux qui sont pour lesquels on peut mettre à jour puisque nouvelle version est sortie les nouveaux plugins voilà et vous pouvez les installer vous pouvez les installer via ZIP comment les installer via des ZIP tout simplement en allant ici je choisis un plugin au hasard et je peux si je souhaite télécharger le ZIP et l'importer directement dans QGIS de manière manuelle sachant que pour installer un plugin il faut ici être connecté à internet vous n'êtes pas connecté à internet télécharger le ZIP importez-le sur votre PC et installez-le de manière manuelle donc le ZIP c'est un installateur manuel vous pouvez télécharger tous les plugins ici et vous pouvez voilà aussi très important uploader votre propre plugin donc ça c'est très très important ça prouve que n'importe qui peut uploader son plugin c'est bien et c'est pas bien c'est bien parce que pour avoir des plugins dans toutes les thématiques toutes les catégories même des plugins de niche vous pouvez les développer les partager attention bien évidemment à la fréquence de mise à jour et la compatibilité avec les nouvelles versions de QGIS donc voilà ce que j'avais à dire pour QGIS voilà je pense qu'on a fait une petite vidéo pas trop mal en un quart d'heure sur les plugins QGIS merci à tous ceux qui sont là et qui ont été là voilà s'il y a des questions sur le chat vous pouvez les poser même si on n'est pas nombreux n'hésitez pas à souscrire à la vidéo à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook Twitter aussi LinkedIn Instagram je crée un insta mais franchement j'ai encore rien mis dessus et sinon voilà n'hésitez pas à soutenir la chaîne financièrement je vous dis merci à tous d'avoir la vidéo tâche de mettre le lien voilà de la QGIS plugin voilà vous avez des petites indications et vous pouvez développer votre plugin aussi donc voilà on va mettre ça copier on va mettre ça pour mettre plus ce lien là copier et on va le partager dans la vidéo sur ce je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye